et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation sur la chaîne des jeux du cygne cette fois ce sera pour la présenter la démo de Enotria the last song qui est un petit alors là c'est une démo mais qui est un jeu action rpg qui va être un jeu action rpg de type souls like on verra parce que les souls like c'est pas que trois une barre de combat une barre d'endurance sinon voilà c'est un peu particulier il se joue à la manette évidemment pour ce type de jeu c'est quand même beaucoup mieux manette et clavier que du solo pour celui-ci il est prévu d'être en français mais la démo n'est pas en français et nous n'avons pas encore le prix du jeu on va passer tout de suite sur le jeu le jeu pourquoi pourquoi il n'est pas là le jeu allez le jeu vas-y tu vas y arriver oui il est là voilà on a le jeu alors pas de musique sur le sur le le petit le petit le petit le petit menu donc on va tout de suite lancer une nouvelle game donc c'est développé et édité par gigama games une petite boîte italienne ce jeu va se placer dans le folklore italien et je suis quasiment sûr que c'est ce jeu qui a repoussé sa sortie pour pas être en même temps qu'Elden Ring quasiment sûr parce que voilà petit en fait une toute petite cinématique bon on est une sale gueule alors le jeu on va a suuego pour du tchaîné ! n'ai pas des plus beaux mais on rappelle que c'est une démo donc s'ils peuvent encore améliorer ça donc bah comme dans les souls on a des attaques légères des attaques lourdes on a une barre de vie en haut à gauche qui en blanc une barre jaune qui représente notre endurance en bas à droite avec lt ce sera des compétences je crois active et en bas à droite c'est tout ce qui est équipements consommables etc on peut loquer les cibles on dit qu'on peut faire des light attaque vous voyez qu'il ya une barre bleue qui est en dessous de la barre des ennemis la barre de vie des ennemis c'est une barre de stagger si j'arrive à la montée à fond l'ennemi en gros se fait se fait paralyser et je peux lui faire une attaque plus forte aïe j'ai mal dodge voilà ok paris lb ok voilà aïe j'ai mal j'ai mal paré aïe j'essaye de trouver le timing j'ai réussi une parade parfaite dès le premier coup et maintenant j'y arrive plus voilà une ravelling the donc celui qui a pas de visage ah oui oui c'est ce qu'on nous disait c'est ce que je disais avec la barre voilà donc là il me dit que là hop je peux lui faire un super coup parce qu'il avait plus de plus de barres d'endurance voilà c'est exactement ce que je disais j'appuie sur a qu'est ce qu'il me raconte j'appuie sur le bouton a de ma manette quoi view control est ce qu'on peut pas avoir les les contrôles de la manette mouz en keyboard contrôleur ah jump interact bah oui bah j'appuie j'appuie sur a en fait tu vois c'est quoi c'est mais pourquoi ça saute pas j'appuie vraiment sur a j'appuie là sur a vous entendez peut-être pas la manette attendez je rapproche là j'appuie sur a littéralement j'appuie sur a donc bah ça marche pas alors c'est quoi le jump sur le clavier souris attendez je vais hop pas faire de conneries attendez si on se met en haut voilà alors le problème c'est que j'ai la manette qui bug vous le savez ok on peut pas ok on va s'en sortir pari dodge jump c'est espace parce que vous savez que j'ai la manette qui bug voilà alors voilà c'est pas grave sinon on fera ça allez bah et là ça marche là j'appuie sur a ok je sais pas ce qui s'est passé mais ceux qui suivent un petit peu mon parcours vous savez que j'ai une manette qui bug beaucoup parce qu'elle est un peu vieille et là ça fonctionne bien ok donc on a du soin hop ça va certainement revenir à ce qui sert de feu certainement je sais pas du tout pourquoi ça ça bugait à mort un baisse est-ce que comme dans dark souls on peut faire des backstabs on va la jouer à la bourrin c'est bien bourrin ça marche ça marchera peut-être pas tout le temps ok en haut à droite on a le compteur d'âme alors est-ce qu'on a des loot sur les akirade mask of change akirade stage great sword ok mon loup doute ok alors alors moi j'ai attends ça c'est quoi une gemme là dessus song of return je ne sais pas ce que c'est ah d'accord oui ok c'est si je l'utilise je perds toutes mes toutes mes toute ma magie mais si je perds toute ma magie enfin toutes mes runes entre guillemets swap equipment ok mask loadout ah et donc on a des on aura des stats différentes d'accord d'accord donc j'ai trois slots entre guillemets mais on pourra certainement les changer ah oui comme ça ok on pourra certainement les changer peut-être au feu si jamais on en veut d'autres ok donc on va mettre des masques sur nous pour gagner de la puissance c'était absolument pas par là qu'il fallait aller je vais plus vite ou je vais moins vite là bon ça a l'air d'être pareil alors par contre là j'ai la grande épée ah d'accord quand on change de masque on reprend l'arme de base d'accord ok hold press RB to use oh je peux le faire avec l'autre ça ou pas si je fais ça ah ouais je peux faire un coup de pied au sol d'accord on peut activer ça ah on ramasse automatiquement ce qui est au sol d'accord ok c'est les mêmes ascenseurs que dans dark souls on appuie sur la sur la plaque de pression et ça monte tout seul alors pourquoi là j'ai un X j'ai pas les stats pour la portée c'est ça 6-12 et là si je vais ah non j'ai pas l'érudition d'accord ok et là je peux prendre la juniper sword alors ah y'a pas de comparatif ah si compare comparer là attend ah y'a d'accord ok attend mais là ça prend de base ça prend celle là ouais ok ah oui il faut regarder à droite et à gauche ouf mais celle là est beaucoup moins bien la juniper sword sauf pour le un traveling unravelling damage ok on marche sur les objets pour les récupérer la cobblestone ah est-ce que ça veut dire qu'on va devoir est-ce qu'on va avoir du craft peut-être dueliste virtu drunken sword ah bah voilà l'épée du bourré ah d'accord c'est des talismans ok ah non ce sont des attaques d'accord ok donc là je vais faire ça et là je fais ça je peux pas parce qu'elles sont pas chargées c'est ça ah voilà parce qu'elles sont pas chargées est-ce que suivant les épées il y aura possibilité de charger plus vite ou des masques peut-être c'était pas ça c'était ça que je voulais faire je vais voir ça ouais je sais pas si ça charge plus vite ah là je peux faire la baie d'accord ah ça c'est pas mal ça tu fais un pas en arrière pour après refaire un gros pas en avant j'aime beaucoup ah y'a pas de ah si un petit peu on peut quand même stun les ennemis avec certaines de nos attaques les éléments primaires dans le monde des noria des neutria oui bon bah on verra ça ah je deviens fou j'ai la disease with mask ah oui c'est une grosse épée ah oui et donc j'ai mes loadout par rapport à chaque ok ouais dodging un attack cause attacker b slaty ah on fait des d'accord en dodge on lui fait des trucs ah bah voilà donc lui il charge plus vite les attaques spéciales mais fait moins de dégâts quand on utilise la ligne 1 on a un truc d'accord ah oui non ça ça je peux pas mais je peux pas on peut peut-être les changer que et donc là je peux ouais changer les armes avec lui d'accord ouais donc tu peux te faire 3 slots suivant les armes que tu as envie d'utiliser ah j'ai des anti de l'anti magie mais on est d'accord que si je ah oui d'accord oui tu changes complètement le d'accord ah d'accord il y en a des les stats changent en fonction du masque qu'on a d'accord j'avais pas compris ah si ils ont pas les mêmes capacités lui il a ça ce monde donc là on va invoquer quelque chose on va invoquer des orbes qui vont tabasser les gens et lui on va faire un bouclier devant nous mais pourquoi il m'a changé mes armes c'est parce qu'elles sont plus adaptées à ce personnage là peut-être ah bah le feu justement inspiration acquise ah on voit qu'on a deux monnaies on va voir si si la fiole jaune de vie normale elle se régénère comme dans un alors je peux changer mes loadout ah et là je peux les changer d'accord donc c'est au feu qu'on peut changer ça et je suppose que je peux changer ça aussi d'accord ok et je peux changer ça ah oui donc tu peux vraiment personnaliser tes tes trucs donc celui là n'est pas forcément d'accord donc ça même ça on peut le changer ah oui donc tu peux avoir plusieurs fois ah oui et les masques peuvent changer d'accord même lui là je peux lui mettre aspect de alors est-ce que je peux lui mettre le Bryson ah oui je peux mettre le même à tout le monde d'accord ah mais lui peut pas avoir les trucs en dessous que eux peuvent en avoir ici des machins là d'accord et apparemment je pourrais tout leur mettre d'accord et donc je peux mettre aussi cette attaque là et lui je peux lui mettre cette attaque là d'accord ok j'essaye de comprendre pas sauf innovation oui non mais on va comprendre d'accord donc ça c'est un arbre de talent d'accord ça c'est les trucs qu'on gagne et qu'on peut mettre en dessous du masque donc là je peux prendre le truc du Ku Klux Klan oh je peux instantanément tuer les ennemis vas-y vas-y je vais prendre le truc du Ku Klux Klan ah mais j'en ai encore un oui je peux encore acheter un un deux six cinq mais les damage cause the attacker the sustain physical oui ça ça a l'air bien donc maintenant là je peux mettre que lui devienne un monsieur du Ku Klux Klan mais oui j'ai compris voilà bon on va tout mettre sur lui je peux faire tout par tout le monde et ça ça me coûte des âmes oui oui d'accord ok donc ils ont fait un truc de stat et un truc de d'accord même si on sait pas trop quoi acheter au début mais on voit comme dans Dark Souls enfin comme dans Elden Ring ce qui est modifié sachant que t'as cinq stats ok mais donc ça il faut que tu vois ah oui donc il faut voir quelle arme tu veux équiper tout en sachant que ton masque tu peux lui mettre des bonus de stats pourquoi ma luck est diminuée je peux monter ma luck ah là je peux monter ma luck avec de la stat Emina et de la défense mais à quoi sert la luck la luck est-ce que c'est le taux de drop comme dans Elden Ring bon on va prendre la vie voilà hop et on aura un fast travel ok ok bah pour l'instant ça me plaît ah non pas là un jeu que j'avais vu quand est-ce que je suis tombé dessus en gros j'étais tombé dessus par inadvertance et je me suis dit ah mais ça a l'air pas mal au moins quelqu'un qui s'attaque aussi à Elden Ring ou à Dark Souls et c'est plutôt beau c'est plutôt beau moi je trouve ça plutôt beau essayez un peu la masse alors est-ce qu'on peut aller dans ces champs on ne peut pas aller dans le champ il y a dans celui-là petit champ de tournesol là on ne peut pas y aller alors ça donne quoi ça ? ça a l'air d'être lent ça a l'air d'être lent alors par contre il y a un truc que je n'ai pas regardé heuuu ta la li la lula colossal great sword morning star je ne vois pas si ça fait des dégâts physiques tranchants ou des trucs comme ça il n'y a peut-être pas cette notion de dégâts tranchants dégâts perforants dégâts contondants parce que là ça peut être du contondant perforant par exemple tu vois ah par contre ouais ils nous sentent direct ah non c'est trop lent heuuu non c'est peut-être pas ça que je voulais faire je vois rien oh c'est lent ok ça s'y ira mieux wow 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 on va se calmer le cul mesdames et messieurs ok kill un gardener ah on va gagner des inspirations en fonction d'accord on va gagner des quand on va tuer un nouvel ennemi on va gagner des bonus pas con non il n'y a pas apparemment il n'y a pas l'air d'avoir de 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 augmente ah c'est peut-être pour améliorer les armes je suppose qu'on pourrait améliorer nos armes aussi est-ce qu'on peut casser ça non d'accord donc on a déjà vu que le jeu aura le même problème que tous les autres TPS enfin tous les autres jeux à la troisième personne c'est à dire une caméra qui va nous briser les noix mais il va se calmer j'ai qu'il ou est bon infusion oui oui on peut infuser nos armes butcher cleaver ok haut c'est pour les armes et bas c'est pour les morte ah je suis déjà d'accord j'ai pas du tout fait attention à ma vie alors on est bien zéro c'est pas du tout ça que je voulais faire on est bien zéro en termes de vie d'âme mais les inspirations ah les inspirations on les garde d'accord ça a l'air de monter assez vite les inspirations par contre j'aime pas du tout les armes du deuxième là ça j'aime pas du tout donc tu vas prendre la jupiter et la butcher voilà on va essayer les ces armes là donc ça c'est l'épée de jupiter c'est ça qui a l'air d'être la même ouais ça a pas l'air beaucoup plus rapide mais il manque déjà de la vie pourquoi me manque-t-il déjà de la vie je ne sais pas ok t'as pas de recovery sur l'esquive apparemment ah j'ai eu un mask shard est-ce que c'est un masque y'a pas l'air on a peut-être plusieurs mask shard pour faire un masque allez le mec il peut te taper dans son dos ok je trouve que nous on est vachement facilement interrompus par rapport à eux hein c'est lui c'est lui ok ça va être un coup à prendre les je pense bon lui on s'en doutait ah par contre ok c'est pas quand tu changes de masque d'accord ça ça désactive les enfin ça désactive ça ouais ok allez donc t'as vraiment pas besoin d'appuyer pour t'as un loot automatique dans ce jeu ok ça va me perturber ça le loot automatique bon c'est une vision hein moi je suis pas forcément fan mais enfin je suis pas fan dans ce type de jeu le grape cutter le truc pour du raisin shard ouais donc les shards à mon avis attends je veux tester le grape cutter oups ah oui c'est euh ok et ok lui il a l'air fort alors question bête est-ce qu'ils ont une zone de désagro les ennemis en tout cas on s'est déjà vite barré ah et le grape cutter c'est euh ouais c'est le c'est le truc quoi c'est trop lent pour moi les attaques sont très lentes ah bah là bas il y a un un feu on va se reposer et regarder ces fameux shards alors euh loadouts est-ce qu'on peut ouais non ça doit vraiment être ça ça doit être il m'en faut peut-être 3 à 4 je ne sais pas pour faire ou alors rien à voir ah peut-être que les shards te permettent d'acheter les masques par exemple si t'as 3 shards ça va pas être automatique mais tu vas devoir aller voir un vendeur peut-être ok si sinon j'appuyais sur défense en fait tu vois par contre le fait de se reposer t'enlève t'enlève tes tes accumulations de pouvoir là le fait qu'on puisse pas interrompre les ennemis ça m'agace un peu enfin que c'est un peu compliqué et il n'y a pas de backstab donc c'est un peu chiant aussi ça mais on va s'y faire ou alors je connais pas la touche pour le backstab pas impossible on a vu aussi que les masques par contre les shards de masques là il m'en a donné 12 l'autre donc j'ai l'impression que les ennemis font pas mal de dégâts aussi vous venez d'accord que là ouais c'est ça ça me désactive mais ah oui par contre ça coûte pas cher de monter de niveau on va bourrer la vie pour le moment oui normalement c'est l'endu gna 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 on sait est-ce que je peux aller par là ok on peut aller là il a quoi une arbalète tu veux bien me la donner il me l'a pas donné un piercing wheat bon ces mecs là on peut les bourrer j'essaye toujours de faire des backstabs alors pour le moment pour le moment je le rangerai pas trop dans la catégorie des souls ok mais c'est bien on voit quand on est quand on peut monter de level c'est la petite lumière qu'il y a au dessus de notre jauge d'argent d'âme de granita je sais pas comment vous l'appelez vous l'appelez comme vous voulez mais en gros de notre de notre xpay oui on peut vraiment les bourrer c'est vraiment des victimes eux pour le coup c'est vraiment des victimes ok moi j'aime beaucoup pour le moment le concept old fork d'accord j'ai une une fourche aïeux alors petite question ah y'a pas d'attaque aérienne y'a pas d'attaque sautée alors c'est quoi ce machin j'ai les petits glyph euh ok ok on peut chan quoi non c'est pas ça c'est ça oh ça j'aime beaucoup ah donc tu vas avoir des peut-être des petits puzzles à faire avec les glyphs d'accord non mais toi t'es une victime il va pas me péter les ah d'accord par contre je peux être interrompu moi pendant mon attaque ça ne me plaît guère ouf ah je peux le fait de pouvoir être interrompu toi pendant ton attaque alors que eux non ça m'ennuie un petit peu je dois bien vous l'avouer parce que j'aime quand même que les règles soient les mêmes pour tout le monde attends mais en plus il avait changé d'arme il m'a touché je suis en train d'esquiver tu peux pas me toucher quand j'esquive normalement c'est vrai que je vois pour essayer et utiliser les objets aussi moi ok j'ai trouvé la touche c'est déjà pas mal donc tac tac on passe par là ok il est là non lui ok il fait mal mais il est lent ah par contre ça ça me change mon arme d'accord ok je vois rien je vois pas le deuxième merci mais il peut le lancer à combien de mètres son truc j'ai l'appuyé en fait il peut les envoyer si loin que ça c'est un peu dégueulasse ok pendant au moins cette animation là on est invincible ce qui est déjà pas si mal hop litunian grenade et ça ça fait quoi ça m'a donné un boost de quelque chose alors l'ennemi était là donc on peut marcher là par contre j'ai pas récupéré mes âmes ah elles sont là bon le coup elles étaient vraiment là où je suis mort ça j'aime beaucoup comme mécanique je suppose je suppose si je tombe à la mer je meurs c'est connu ton perso ne sait jamais nager dans ce genre de jeu ah oui donc on va avoir plein de nouveaux plein de sorts pour s'amuser par contre c'est par où ah par contre je peux en activer qu'un à la fin ah non ça se désactive au bout d'un moment ce truc là alors par là on a tout fait il y a un objet ah est-ce que là j'ai la distance non bah écoutez voilà pour le moment j'ai l'impression d'abuser un peu du jeu là j'ai pas l'impression de devoir être là il y a un objet sur ce toit bon on va peut-être essayer de le faire de manière legit non c'est ça et ça alors mais est-ce que ça peut se désactiver tant que je suis dessus apparemment oh oui c'était en train de le faire donc il doit y avoir un moyen de monter sur le toit je l'ai pas vu peut-être de descendre sur le toit au final en passant par là oui ça doit être ça il y a pas l'air d'avoir des gros dégâts de chute en tout cas ok est-ce qu'on prend plus de dégâts quand on sprint peut-être on va explorer par là c'est un ennemi ça ? c'est quoi ? c'est un ennemi j'ai pas envie de vous combattre des rifts ah ça les mecs se suicident c'est très joli comme vue très très joli vue ici alors est ce qu'on peut retirer la th ou pas ah d'accord on peut désactiver l'autoloot ok bon c'est moi qui l'avait pas vu ok j'ai pas l'impression qu'on puisse retirer le l'ath mais c'est très joli donc il y a ça ouais alors j'ai envie d'y aller mais il y avait un autre chemin ils vont vite dans celui là les carreaux c'est pas le d'un ring ou dark souls parce que la marque de fabrique des souls lake normalement c'est que vous avez des arcs et des arbalètes vous avez les munis enfin les projectiles les plus lents de l'univers amnoia expansion l'archer était tout seul on va bien le tuer ok donc ça a l'air d'être le seul chemin cette ville donc on va se retrouver dans une ville peut-être un petit environnement urbain ce serait pas mal alors là c'est à j'ai pas besoin de faire on va certainement redescendre par là on va arriver vraiment bas peut-être après souvent dans les grands ponts comme ça il ya des dragons ou des catapultes qui nous tirent dessus ah oui on va rentrer dans un environnement urbain moi ça me tente beaucoup comme jeu pour le moment ok ah d'accord c'est pour casser le pont c'est toi qui me parle il a une sacrée un sacré des gains ce monsieur oui bon ok ok tu me dis d'aller au château alors on peut upgrader l'équipement shard memory alors si je vais ça oui oui gear upgrade oui donc c'est bien ça c'est les un système classique alors par contre moi ce que je veux voir c'est gantt memoria in use ok ok donc ça c'est des portefeuilles comme comme dans un ah mais la hall forks et 1 1 on peut le jeter sur les ennemis la grenade aussi alors oui donc là il faut regarder ça c'est ce qu'ils doivent me jeter 1 ok les armes ça c'est oui c'est les gemmes qu'on peut mettre là ça c'est les lines ok les masques les aspects qu'on a débloqué les items clés ah bah voilà les shards masques fragmente that once village of the world voilà c'est ça ok quand on en aura assez on recréera le masque d'accord donc on peut looter entre guillemets le style de combat des autres on va continuer à explorer un petit peu et donc on est d'accord que je peux fast travel je peux retourner au début oui d'accord ah donc ça c'est la première zone du jeu et après il ya d'autres zones du jeu donc il devrait y avoir une deux trois quatre cinq peut-être six zones dans le jeu ça va pour un jeu modeste enfin modeste après ça dépend la taille des zones mais vous comprenez ce que je veux dire quoi après ça dépend si le prix du jeu si le jeu est à 800 euros bon ça peut être faire un peu petit après si toutes les zones sont un peu comme ça un peu joli comme ça moi ça me va par contre ça ça me charge pas mes line d'accord les attaques ultimes comme ça ça charge pas les line d'accord ok oh je veux même pas je sens le loot falling store ouais il y a l'air d'en avoir plein alors mon avis on nous en met autant parce que c'est la démo et que en gros vas-y teste les amuse toi je pense pas que ce sera si rapide dans le vrai jeu si c'est si rapide dans le vrai jeu ça va vite m'emmerder c'est si au bout de dix minutes de jeu tu as déjà toutes les capacités c'est pas très intéressant moi il va se calmer jacques ok il a une sorte de tourbilol c'est par contre c'est un peu violent qu'on puisse tiens pourquoi j'en ai six des soins maintenant ce qui m'embête un peu c'est que tes attaques que tu charges tu mets du temps à les charger et qu'un mec random il te mette un petit coup ça te stun et donc tu perds ton attaque c'est un petit peu relou mais donc ça veut dire qu'il va falloir jouer stratégique entre guillemets de savoir quand est-ce que tu les balances quoi ça fait vraiment vie italienne du moyen âge j'aime beaucoup le style de la ville ils ont bien on peut pas l'ouvrir d'ici alors pourquoi j'ai eu six de soins qu'est-ce qui a fait que j'en ai eu six le fait d'arriver ici peut-être ah oui d'accord on en chope plein oui non mais ça c'est pour oui à mon avis c'est pour la démo qui te donne autant de points de d'innovation etc ça va être très très verticale comme niveau apparemment oh bah j'ai pas vu donc ça c'est ça et ça oh nice alors on peut monter là ou monter par là ah d'accord et là j'attends que ça se défasse c'est ça c'est clairement comme ça qu'on va dans la ça se défait pas en tout cas c'est là qu'on récupère ça c'est long ici oui mais de toute façon c'est comme ça qu'on y va c'est sûr donc là il faut attendre que le machin il disparaisse pour pouvoir sauter dans le trou et aller chercher l'objet enfin le coffre j'ai l'impression faisons ça attendons un petit peu euh est-ce qu'on voit le coup que ça me revient oui on le voit là ok lost ah il te dit combien t'en as perdu si jamais attend on va faire un truc je me suis remis à bouger au moment où ça disparaissait ce qui est très bien bon on va dire qu'on s'en fout de ce coffre même si c'est la meilleure arme du jeu qui est dedans merde je voulais push hop hop donc on pouvait pousser le truc mais je me suis trompé de touche euh ok ah non celui-là il est là d'accord ah je peux peut-être attend ok je sais s'il m'a fait du dégâts un mec à travers le mur ok donc lui à travers le mur il était capable de me faire du dégâts ok je croyais que le truc était apparu en même temps que moi quand j'avais fait le coup de pied donc là ce que je vais faire c'est que je vais mourir parce que je veux voir un truc je veux voir deux choses hop déjà ça voilà j'aime beaucoup ce système fait un peu penser à l'ord of the fallen même si l'ord of the fallen c'était qu'une une lampe vas-y tape-moi dessus tue-moi ah d'accord on arrive là au-dessus oh oui tue-moi ok je me suis pas battu exprès ah oui d'accord donc il te dit qu'il y en a 2922 à récupérer quelque part mais on te dit pas où c'est à toi de te souvenir un crasheur de feu un crasheur de feu ah oui il y a des attaques après après esquive ok ouais donc si tu sais tu peux savoir si tu as récupéré tes tes mémoires ou pas c'est à dire de s'appeler mémoire dans ce jeu lui c'est un ennemi donc on va le bolosser d'accord non en fait c'est lui qui va me bolosser ah il jette des grenades aussi ok oui c'est bien alors il y a quoi ici ok donc là on peut descendre par ici là il y a un objet à récupérer qu'il y a du ça c'est pour faire des armes ah je peux pas aller le chercher mais peut-être qu'en faisant ça oui ok coucou coucou hibou oh un coffre et là j'arrive où ? si je descends là tu as l'air gros monsieur ok il dit que j'ai niqué les célébrations je suis pas tout à fait d'accord avec vous moi monsieur oh il y a un truc ici hop là c'est quoi c'est une porte qu'on peut ouvrir ça c'est un raccourci the lord door is locked ça doit être lui qui la déloque certainement oh ah ok j'ai plus d'endu ok ça m'énerve ça le fait que ça me qu'on puisse annuler mes attaques chargées là mince je me suis trompé de touche c'est cette touche là d'abord regardez mon personnage bouge je peux je vois rien c'est tellement lent t'es tellement lent et le fait qu'on tout interrompt quoi c'est un peu relou vraiment regardez j'ai même pas pu lâcher mon attaque enfin les animations sont lentes je trouve que les animations sont vachement lentes dans le jeu et que des fois tu changes d'armes sans le vouloir en faisant une attaque chargée là une attaque de ligne c'est un peu bizarre je trouve ça un peu chiant parce que bah j'ai pas forcément envie de changer d'armes en fait voilà bon eux ils pourront pas venir ok ça ça s'appelle du tranquille monsieur c'est un peu On peut pas esquiver quand on est en train de regarder ses attaques d'accord Je voudrais dégager de là Je pouvais rien faire Il est costaud lui Il fait beaucoup d'attaques on a peu de moments où on peut le taper mine de rien Ok Je peux l'ouvrir maintenant ? Non Il est toujours locked On a la clé de là Ok Ok Ah bah Euh oui Ok Petite maison Ah bah Très bien ça Un truc d'amplifier d'harmonie Combat drift Ok Ça permet de faire des combats ça Alors tu as tué un mec précis Oula Le mec a une nalbarde quoi Pourquoi il l'a pas fait tout de suite mon pouvoir Ok C'est quoi ça ? Ah bah c'est la porte qui est déverrouillée maintenant Ah donc j'avais bien vu un objet d'accord Ok Ok D'accord C'est sympa J'aime bien les petites mécaniques Broken Ah et là tu le vois si tu l'avais pas vu D'accord J'aime beaucoup les mécaniques du jeu Le jeu Envoie un peu de bons messages là Oh il y avait un truc qu'on pouvait aller chercher Excellent Alors là on va aller faire un autre truc J'ai déjà en mes trousses Ah oui attends Il y a le truc que je voudrais essayer c'est ça Parce que ça on l'a pas vu encore Ouh ça fait du dégâts J'pensais que c'est long à charger Quand est-ce que je peux plus rester quand il y a un ennemi qui arrive Ah oui je peux vraiment rester alors que le mec est juste devant moi D'accord ok Il n'y a pas de désactivation des feux Ok 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 Bah moi ça m'annonce du lourd J'aime beaucoup ce que je vois Je vais attendre la sortie du jeu avec une énorme impatience Plein de mécaniques sympas Notamment le truc où tu fais un petit coup de pied et que ça change l'environnement là J'aime beaucoup Le fait que tu doives déclencher des rifts pour pouvoir sortir de certaines zones Ou accéder à certaines zones Donc déclencher des combats Ou des trucs comme ça Les masques qui vont changer ta classe Bah en fait c'est en vérité c'est que du visuel le masque Parce que le masque on a vu qu'il était 100% Ah non parce qu'il y a des perks slots Il y en aura peut-être où il n'y aura pas de perks slots pas autant Ouais mais ça reste quand même du visuel Parce que tout ce qui est ici Les stats bonus ça peut être modifié avec d'autres stats bonus Qu'on va découvrir au fur et à mesure du jeu Et tout ça sont des trucs qu'on débloque avec ici l'innovation Et il y a l'air d'avoir quand même On va bourrer Moi je bourre la vie Il y a l'air quand même d'avoir un arbre assez généreux Allons voir le dernier perks d'ailleurs De cet arbre de côté droit par exemple ça fait quoi Dealing the mage with a weapon Oh d'accord Donc si j'utilise ça quand je tape les gens ça leur fait des dégâts en plus D'accord Sachant qu'il ne faut pas oublier derrière de les mettre Ces trucs là Par exemple ça on ne l'avait pas mis Ça on ne l'avait pas mis Ok 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 Donc là il y avait un truc de Quand c'est des petits nazes Si j'ai bien compris quand je les tape Je leur fais plus de dégâts jusqu'à les tuer Parce que lui c'est un petit naze Ah non lui c'est pas un petit naze C'est peut-être pas considéré comme un petit naze lui On voit assez bien les infusions des armes Donc quel coup tu dois éviter Si t'arrives à le faire Parce que après si t'es nul comme moi Ça c'est une autre chose mais C'est peut-être pas des petites merdes Mais ouais Non le jeu m'envoie un bon signal en tout cas On va s'arrêter là pour aujourd'hui Pour cette petite découverte Je vais attendre le jeu avec grande impatience Parce que c'est un jeu qui m'attire Voilà Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures Allez bye bye Sous-titrage ST' 501